Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de frappetge.fr On se retrouve pour une nouvelle Frappesolus sur Mr.Cat Révélation Donc la dernière fois on avait fini de s'occuper de ce pire On avait emprunté l'ascenseur, on avait vu des cristaux On sait que Sirius n'est pas très content et qu'il forme des plans qui n'ont pas l'air très sympathiques Vu que c'est lui qui apparemment serait libéré, on irait oublier son frère Alors avant de partir il y a ceci qui est assez important à voir dans l'ascenseur On appuie ici et vous avez des couleurs qui vont apparaître Donc c'est un peu compliqué puisque c'est unique à chaque partie Donc même moi je ne peux pas forcément le noter à l'avance Vu que ça change à chaque fois qu'on ouvre Donc là par exemple pour moi c'est violet, rouge, rouge, bleu clair Jaune et rouge Mais ça peut changer à plusieurs reprises donc le mieux c'est la photo pour moi pour ne pas oublier Et comme ça ça me sera utile par la suite Mais vous s'allez prendre la note de ça puisque même pour votre partie ce sera un code différent Donc n'hésitez surtout pas, n'oubliez surtout pas de le noter, c'est très important Donc on va juste remonter et repartir à Tomana On sait qu'il y a eu un petit problème la dernière fois quand elle est revenu de Daven On avait vu la silhouette d'un canard qui était là Alors si vous veniez aussi de Spear Ce serait la même scène qu'il y a par là Je l'ai déjà dit mais je le redis Et on y va Donc voilà on est revenu On va simplement sortir sa chambre On a fini avec Daven et Spear Une chose est sûre, Isha n'est pas là Elle a dû passer ailleurs On sait qu'elle est passée à Daven Elle probablement pas l'aspire On avait aucun souvenir d'elle étant sur place Donc on commence un peu à coller les morceaux de ce qui est passé Mais on n'a pas encore tout Pour vraiment déterminer ce qui est passé On va donc aller voir dans la forme de Isha Si c'est passé Si apparemment la situation d'un canard était là-bas Donc on sort Oh Alors, on va vers sa chambre. On y va. Je ne vous redis pas non plus le code exact ni l'explication, j'ai déjà montré au début. Mais là, on peut voir que la chambre est sans dessus dessous. Elle a été mise à sac. Et on voit qu'ici, ça a disparu. J'étais sûr que tu en avais un. Apparemment, elle s'est fait voler son caillou. Apparemment, c'était la voie d'Akedar. Enfin, ça y ressemble. Et si on a un document, il suffit d'en fond de l'eau. Ça peut être utile pendant le long, on ne sait jamais. On a différentes lignes. Et ça n'y était pas avant. Donc maintenant, on va simplement entrer le code. Donc c'était le quatrième du bas. Le sixième du haut. Le huitième du haut. Le troisième du haut. Et le sixième du bas. Le livre était tombé sur le côté gauche. On le voit. D'ailleurs, au passage. L'habitation qu'on voyait sur le livre de la liaison. C'est un peu tard maintenant. On retrouve des similitudes avec le dessin qui était sur le journal de Isha. Et un truc qui était présent sur le journal de Sirius. Mais, par exemple, on part pour Sirania. On arrive dans une sorte de grotte naturelle. Alors on a un pied des scènes, un livre qui est par terre. On va examiner ça de plus près. Apparemment, il échappe aussi par là. Là où ils sont fuir, elle n'a pas réussi. Donc ce livre, ça ramène à Tomana. Mais à un endroit différent qu'on n'a pas encore vu. Vous allez le reconnaître de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et vous connaissez peut-être l'endroit. Et oui, on se retrouve dans l'endroit qu'on avait vu au début de Myst 3, Exile, pour ceux qui avaient vu la Crap Solus. Et si vous vous souvenez, il y a des fenêtres là. Eh, ça vous rappelle des souvenirs, non ? La porte à droite, qu'on avait vu souvent, vous allez comprendre où elle mène, en passant par ici. On débloque la porte, et si on passe par là, on se retrouve dans la serre de Catherine. Et la porte est fermée, on comprend pourquoi mieux, à présent. On ne peut pas y accéder, tant qu'on n'ait pas passé par ces règnes. Alors, vous pouvez revenir à ce endroit-là, depuis Serenia, à n'importe quel moment, quand vous êtes à Serenia. Mais vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Et voici le bureau d'Atrux, qui a quelque peu changé. Vous avez pu le voir. On n'a plus ici, eh bien, le livre de Conduison Arrivonne. On a un nouveau livre de Conduison Arrivonne, qu'on ne doit pas emprunter de suite. On va simplement allumer la lampe à huile. On a ici une petite plume, où on a un petit rappel de la cinématique d'intro. Depuis vingt ans, je garde un lourd secret. Quand on me parle de mes fils, et des actes terribles qu'ils ont commis, je reste muet. Nul ne sait ce que j'ai fait ce jour-là, ni la colère qui m'a envahi quand j'ai brûlé les deux livres de liaison pour les faire prisonniers. Certains croient qu'ils ont péri dans les flammes, mais la vérité est tout autre. Tu es le seul à qui je peux me confier. C'est pourquoi je te prie de venir à Tomana. J'ai des choses à te dire. Cela concerne mes fils. Nous, c'est assez bien trop, alors que nul, il n'y a que tout sur la droite ou la gauche. On reconnaît les emplacements, avec la photo de Catherine Isha, de Sirius et Akhena. Mais plus important, le livre, qui est ici. La première fois que j'ai posé la main sur le panneau de liaison de Sérénia, j'ai pensé, cet âge ne ressemble à aucun autre. Et j'avais raison. Le ciel était d'un bleu vif. L'eau des rivières brillait comme des diamants. Même les sentiers qui serpentaient entre les rochers me semblaient merveilleux. J'ai rencontré un groupe de femmes. Elles m'ont dit qu'elles m'attendaient. Nous avons parlé très tard. Et elles semblaient en savoir savoir beaucoup sur moi. Mais plus elles donnaient de détails, plus l'histoire semblait impossible. Je sais, les âges de Catherine m'ont toujours semblé impossibles. Pourquoi celui-ci serait-il différent ? Une des histoires des protectrices, c'est ainsi qu'elle se nommait, était en rapport avec le présent. Il y a fort longtemps, un enfant du village a succombé à une fièvre. Ses parents, qui l'adoraient, décidèrent de l'enterrer derrière une cascade et construisirent un ballon pour y accéder. Mais ils étaient si fatigués qu'une fois arrivés, ils ne purent porter l'enfant que sur quelques mètres. Ils le déposèrent près d'une fleur géante et s'endormirent. Les larmes de la mère coulèrent toute la nuit. Elles finirent par atteindre le sol et baignèrent les racines de la plante. Émue par leur chagrin, la plante demanda aux parents de placer l'enfant près de son pistil. Elle leur promit de préserver sa mémoire et qu'ils pourraient revenir le voir. La plante fit repasser l'une des larmes par ses racines et la transforma en réceptacle de mémoire. Le père plongea sous l'eau pour le récupérer. C'est ainsi que le pouvoir de la chambre de mémoire apparu pour la première fois aux Séréniens. Grâce au livre de Catherine, j'ai compris que la chambre de mémoire n'est que l'excroissance d'un champignon géant. Comme tout champignon, il transforme la matière organique morte en élément nutritif. Ici, il remplit des globes de mémoire. Puisque Yisha voulait voir Sérénia, je vais partager cette information avec elle, comme je l'avais fait avec ses frères. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ma connaissance de Sérénia n'est rien comparée au savoir des protectrices. Ma dernière visite dans cet âge remontait à une époque déjà si lointaine. Quand je suis sorti de la chambre de liaison avec Yisha, j'ai constaté avec joie que peu de choses avaient changé. Un nouveau groupe de femmes avait remplacé les protectrices que je connaissais, mais elles semblaient tout aussi amicales. Yisha s'est liée d'amitié avec l'une d'entre elles, Ania. Nous avons projeté de passer plus de temps ici à l'avenir, car notre relation avec ces femmes nous enrichissait mutuellement. Après plusieurs semaines, nous sommes revenus à Sérénia hier soir. Catherine nous a accompagnés. Nous allons rester au moins une semaine. Ce matin, j'ai profité de la présence de Catherine pour poursuivre seul mon exploration. Je suis allé au-delà de la chambre de mémoire, jusqu'à la vieille fleur abandonnée que le village a utilisée pendant plusieurs siècles. L'édifice qui entourait la chambre était fidèle à mon souvenir, même si la fleur elle-même était dans un état de décomposition avancé. J'ai essayé en vain d'ouvrir la porte pour regarder à l'intérieur. C'était mieux ainsi. Trente ans plus tôt, les protectrices m'avaient dit que le cœur de la chambre émettait un parfum très fort au cours de son cycle de reproduction. Plus la chambre était proche de sa maturation, plus ce gaz devenait toxique, ce qui avait incité les protectrices à trouver une nouvelle fleur. Le gaz présent dans la première chambre aurait sûrement mis ma vie en danger. Catherine dit que j'aurais dû le prévoir. Ce matin, Yisha nous a demandé la permission de rencontrer les ancêtres de Serenia. J'ai essayé de lui expliquer que le royaume des songes des protectrices n'est pas réel. Cela paraît évident. Mais elle a insisté. Que dois-je faire ? Je ne vois aucun danger à la laisser y aller. D'après Anya, il faudra plusieurs mois à Yisha pour apprendre à rêver. De mon côté, cela fait longtemps que je souhaiterais avoir du temps à consacrer à l'accessoire du moniteur. Ce serait sûrement mieux pour tout le monde de tenir ma curieuse petite fille à l'écart de mes travaux. Le temps passe si vite. Aujourd'hui, à Serenia, nous avons assisté à la cérémonie qui marquait la fin de la formation de Yisha. Malgré mes réticences concernant le royaume des songes, j'admets qu'en la voyant si fière d'arborer le collier de la protectrice, je me suis senti rassuré. Yisha a tenu des propos étranges pendant notre leçon. Elle regrettait que Catherine ne pratiquât l'écriture que très rarement. Elle m'a aussi demandé si le créateur d'un âge pouvait être tenu responsable lorsqu'une personne mourait après l'avoir visitée. J'ai tout de suite compris qu'elle parlait de ma grand-mère. Pourtant, ni Catherine ni moi ne lui avons jamais parlé de la mort d'Anna. Je ne sais pas d'où elle tient cette information. Je lui ai demandé et elle m'a répondu que son collier lui avait parlé lorsqu'elle tenait le portrait d'Anna. Sa réponse ne m'a pas satisfait, même si je dois admettre que depuis que la protectrice lui a offert cet objet, Yisha fait des descriptions troublantes de faits qui lui sont étrangers. Je voudrais examiner ce collier de plus près. Mais pour l'instant, le problème de Cyrus et Aknar reste une priorité. Peut-être demain, après le départ de mon ami. Et c'est la fin de ce journal. On n'a pas encore tout à fait fini avec ce lieu. On a ici un petit souvenir qu'on peut avoir, alors qu'on est un peu à la tapisserie, qui est un peu brûlée. Atrus, tu m'as dit que tu repenserais cette chambre. Mais elle est identique à ce qu'elle était avant l'incendie. Pas tout à fait mon amour. Regarde, cette table est différente. Où es-tu ? Et là, vous vous rappelez de la scène d'intro de Mimis 3. Jusqu'à ce qu'on voit qu'il nous vole le livre. Effectivement, ça n'a pas beaucoup changé. Et comme on dit, c'est l'ancien bureau. Ils ne l'utilisent plus beaucoup. Ils ont encore un petit peu, comme on peut le voir, mais c'est plus un... une sorte d'outil débarras, puisqu'il n'y a pas beaucoup de changement. C'est un peu moins bien. J'aurais dit personnellement, mais bon, en termes de déco. On voit qu'il y a encore les traces de l'incendie. Mais bon, retournons sur Serenia. Sur Serenia. ... 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 avancé donc vous voyez ici apparemment des bulles que l'on peut prendre dans la main il ya plusieurs conditions à savoir vous avez remarqué c'est que si on fait un mouvement brusque la bulle se pète alors que si on fait des mouvements délicats elle reste dans la main et après elle a pu se faire d'un bout de quelques secondes ça peut se trouver on peut continuer à avancer avec la bulle dans la main mais au bout d'un moment même sans rien faire elle va finir par disparaître voilà j'ai ce que j'ai dit un peu brutal mais ça reste pas longtemps dans la main donc c'est des détails que l'on peut noter qui seront importantes pour plus tard il ya sûrement un but à ces bulles donc on arrive déjà à ce premier endroit on a une sorte d'écluse on peut couper l'eau à droite ou l'eau à gauche donc on peut faire choisir les cours d'eau qui nous intéresse enfin sauf un seul qui est un cours d'eau central passant par ce petit bassin où on pouvait peut-être voir quelque chose si vous êtes chanceux là par exemple moi je n'ai rien pour le moment mais ce peut que on ait une sorte de forme faite d'eau qui s'élève du bassin mais peut-être que là par l'instant elle est ailleurs parce qu'il y a plusieurs bassins circulaires comme ça donc si je ne la vois pas là elle peut être ailleurs et on peut tomber dessus vraiment se baladant un petit peu je vais le faire là je vais commencer donc là c'est la première avec lui parce qu'on tout part de là on peut apparemment faire autre chose enfin c'est le principal donc on va avancer un orbe on voit un canard qui fuit alors vous pouvez partir sa poursuite mais ça ne mènerait à rien parce que pour le moment même si on le fuit on ne le reverra plus c'est comme ça que je ne l'ai pas par là en premier parce que je le sais déjà j'ai déjà fait le test avant on ne le voit plus du tout donc on part sur la gauche pour le moment et là vous voyez une sorte d'esprit dans cette zone là une tendale de vent dans ces cercles là et vous allez voir plus fort ce cercle là et à chaque fois vous avez une chance de voir cette tornade qui est ici vous allez comprendre plus tard à quoi ça correspond il y a quand même une cellule troublante avec le bassin d'eau qu'on a vu avant donc on peut faire un lien entre les deux alors en continuant on arrive à une autre écluse on voit à nouveau qu'il y a trois cours d'eau alors on peut la monter on ne va pas trop toucher on voit juste qu'on peut déplacer la portresse d'usure la machine qui est ici qui peut permettre je vais montrer en descendant pour l'instant on ne touche pas car on ne sait pas trop ce qu'on fait et comme je l'ai déjà dit ne pas trop toucher un mécanisme si on ne sait pas ce qu'il va faire on peut constater qu'on a une sorte de plusieurs roues qui sont parallèles une à l'autre et que on a une pièce de bois un petit système de cliquet qui peut déplacer sur une roue ou l'autre en utilisant justement la petite machine qu'on a remis dans le système de la roue donc il peut agir sur l'un ou l'autre donc il peut couper un courant ou l'autre sauf le central toujours qui mène à nouveau un bassin d'eau pour l'instant on n'a pas encore la forme mais qui peut aussi apparaître là avançons donc on a croisementé on a à nouveau un arbre que l'on peut avec les sortes de pollen ou de fleurs blanches qui ont le même fonctionnement que les bulles on peut peut-être faire déjà un lien entre ces pollens là et la tornade et les bulles avec l'eau pour le moment on peut faire un lien mais pour l'instant on va pas trop se fixer là-dessus on va continuer à avancer on va continuer à avancer donc on a déjà de trois éléments au air-feu c'est en tout cas c'est ça que l'on est sur alors on peut aller par cette zone là mais on va commencer à faire un petit demi-tour en remontant cette zone là donc on a nouveau un peu de pollen des bulles mais on va d'abord aller à droite donc on continue tout droit on arrive à des toutes sortes de fleurs qui ont apparemment des sources de feu en dessous et vous voyez qu'on peut tenir du feu dans la main qui fonctionne toujours sur le même principe donc on peut lire ça avec les cercles de flammes que l'on a vu donc on peut estimer qu'on a un élément haut qui peut avoir des bulles au niveau des passants circulaires l'air qui peut être lié à la fleur blanche avec l'air circulaire avec herbe le feu avec la flamme et l'air circulaire avec feu donc on a déjà ces notes là que l'on peut se dire des détails bon on sait pas trop encore où ça peut nous mener on va de toute façon continuer sur la gauche donc on a une meilleure idée de comment fonctionne le schéma de cet âge je vais faire un petit tour vous refaire un peu les lieux comme ça vous avez une idée de une fonction si vous voulez voir des autres on voit toutes les sources c'est un moyen de le faire sauf que nous on va s'en aller tout droit et au niveau de la fleur qui est ici on va se passer à aller par la gauche on a à nouveau une écluse qui est là ah bah voilà l'esprit de l'eau vous venez de le voir enfin la forme de l'eau enfin j'appelle l'esprit forme comme vous voulez on a une écluse mais ici vous voyez que la roue qui est ici elle est cassée apparemment c'est Sirius qui l'a cassée pour quelles raisons ? on ne sait pas trop encore donc on met en tête qu'il a pété à ce niveau là on peut continuer un petit peu à avancer dans cette direction on revoit les fruits du vent on va partir sur la gauche je laisse un peu observer les lieux et on arrive à un cul-de-sac par ici on m'offre deux petits tours on a un peu une meilleure idée des lieux et je vais vous laisser ici je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de mes camarades filmeurs sur le site de frafzgeux.fr quant à moi je vous dis à une très bientôt pour une prochaine vidéo à plus